Aujourd'hui, c'est la critique d'un livre. Ouais. Je pense que ça va être une vidéo particulièrement pertinente. En plus, vous avez vu, j'ai fait un joli cadre pour donner du style, pour faire genre, je suis très cultivé parce que j'ai des livres. C'est bon ? Je coche tous les clichés, toutes les cases, on peut y aller ? D'accord. Bon. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros sujet quelque part parce que je ne savais pas trop si j'allais faire cette vidéo-là dans l'optique des 30 jours d'écriture ou si j'allais la faire après. En tout cas, il y avait tellement de choses à dire que je m'étais dit, voilà, elle a préparé. Donc, exceptionnellement, j'ai écrit cette vidéo plutôt que simplement en faire un one-shot version vlog comme les autres vidéos. Ouais, tu t'en fous. Bon. Bref, on y arrive. Donc aujourd'hui, on va parler de MKV, de Noemi Bourgois. C'est un diptyque. Donc là, en l'occurrence, c'est particulier. J'ai acheté la version reliée du livre en intégrale. Mais il faut bien comprendre qu'il y a deux livres ici. Donc on va parler plutôt d'un diptyque, mais quelque part, c'est la même histoire tout du long. Alors oui, tu me diras, dans les sagas, c'est toujours la même histoire. Mais de mon point de vue, qui peut se défendre ou pas, c'est une seule et même intrigue découpée en deux morceaux. Ouais, je pense que j'avance pas bien en allant dans ce sens-là. En tout cas, j'ai voulu le faire en une fois parce que j'ai pas envie... En fait, je m'en fous. Je vais faire la critique. Ce sera plus simple. Voilà, ouais. Mais avant toute chose, c'est important de se présenter. Des fois que vous soyez nouveau sur cette chaîne. Donc je suis Christian Kubilard, jeune auteur, quand j'aurai fini de publier mon roman, du coup. Parce que je suis toujours à ma première publication. Qui a passé les dix dernières années à refouler les mêmes envies. Avec l'écriture d'un roman, puis un certain relâchement. Puis la réécriture du même roman, puis un certain relâchement. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Avec les aléas de la vie, tout ça. Donc bref, j'en arrive dix ans après avoir commencé à vraiment écrire. A seulement publier cette année. Donc ça, c'est pour ma partie expérience en tant qu'auteur. Mais ces dix années d'errance n'ont pas été totalement inutiles. Car je me suis intéressé à la nature des bonnes histoires. Comment écrire des scénarios. Comment raconter de bonnes histoires. Notamment par le biais de la dramaturgie. J'avais fait plusieurs fois la promotion déjà sur cette chaîne. La dramaturgie de Yves Lavandier. Qui est particulièrement sensée, même pour les auteurs de romans. Alors que ça se consacre particulièrement aux médias vidéoludiques. Cinéma, séries télé, jeux vidéo. Mais ça fonctionne également pour tout ce qui est écriture de romans. Je me suis beaucoup intéressé à qu'est-ce qui retient les gens. Qu'est-ce qui intéresse vraiment les gens dans les bonnes histoires. Quel est le point commun entre toutes les bonnes histoires. Donc j'aime bien analyser ce genre de choses. Et en profiter pour écrire de meilleures histoires. Parce que là aujourd'hui j'ai 31 ans. J'ai commencé à écrire à 21 ans. Bon j'ose espérer que tu as compris que les premières versions d'un roman écrit à l'âge de 21 ans sont bien merdiques. Bref l'expérience prévaut. Comment est-ce que j'ai découvert la chaîne de Noémie Bourgois ? Je suis un éternel fainéant. Publier pour la première fois sur Amazon en tant qu'auto-édité semblait extrêmement difficile voire impossible. Avec toutes les informations contradictoires qu'on pouvait trouver sur les blogs, des sites internet etc. Donc je m'étais résolu à aller chercher une vidéo qui explique clairement comment publier sur Amazon KDP. Ce qui nous amène à Noémie Bourgois parce que c'est la personne qui a fait je pense le meilleur travail de ce côté là. Un travail de synthèse propre qui va droit au but. Qui ne part pas dans tous les sens pendant 40 minutes pour nous expliquer quelque chose de simple. Non elle nous montre point par point comment suivre toutes les étapes pour publier notre roman. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu chez elle. Parce que j'ai quand même appliqué les conseils et ça a marché. Et donc je me t'ai dit bon c'est quoi qu'elle publie du coup ? Dystopie, dystopie d'accord oui dystopie bon Jean-Jean Ruel 1984 d'accord oui Les Femmes des animaux. En fait je ne connais pas bien le sujet de la dystopie. Et tous les univers de type post-apo c'est pas trop ma cam. J'apprécie le visuel en général quand il s'agit de films, de séries mais les histoires en elles-mêmes je sais pas il y a quelque chose d'assez froid, d'assez négatif qui me parle pas plus que ça. Alors que j'adore les univers du type Game of Thrones où ça se massacre à tout va. Bon on choisit pas ses goûts quelque part. Mais du coup je m'étais dit bon ça peut être pas mal de découvrir un petit peu ce que fait la concurrence. Donc malgré tout je suis allé voir, enfin concurrence c'est vite dit quoi. On est tous dans le même bateau quelque part. Et donc je suis tombé sur MKV du coup dont elle faisait la promotion à ce moment là. Qui se révèle être une dystopie pas du tout inspirée des événements d'il y a 3 ans. Ce que j'ai trouvé curieux au départ mais bon c'est de la bouche de l'auteur donc bon je lui fais confiance quoi. Ironiquement parlant du moins. C'est quand même un sacré coup de bol d'avoir raconté une histoire sur une pandémie, sur un virus, sur des vaccins qui tuent et sur des personnes qui vivent en marge du système. J'ai trouvé ça un petit peu ironique mais du coup je me suis dit tiens bah voyons voir à quel point est-ce qu'elle a bien jugé l'affaire disons. Donc il y a eu une partie personnelle et une partie professionnelle qui m'a attiré à lire ce roman là. Même si elle le dit bien au tout début du livre je crois bien. Ce que vous apprêtez à lire est une fiction, il ne s'agit en aucun cas de parler d'une façon cachée de l'épidémie qui nous touche depuis 2019. Les idées des personnages de son propre ne révèlent pas forcément celles de l'auteur. Merci de ne pas tirer de conclusion hâtive concernant les liens que vous serez amené à faire. Alors moi en règle générale j'en ai strictement rien à foutre de ce que les gens pensent de moi. Alors du coup je me dis franchement on est obligé de... Bah oui c'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui on est quand même pas mal obligé de rester dans les clous pour ne pas faire attention à froisser l'écho de certaines personnes. Mais j'ai trouvé ça intéressant. En plus il faut partir du principe que ça remontait à une période. Oui, il y a environ 6 mois c'était une période. Ça remontait à une période où ça faisait longtemps que je n'avais pas lu de fiction, de roman de fiction quelle qu'elle soit. J'ai lu pas mal de romans historiques, de romans mythologiques. Conan. Bon Conan ok c'est différent. Mais c'est Conan, on respecte Conan. Bref j'avais un grand besoin de découverte ou de redécouverte de fiction racontée sous la plume romancière. Il y a beaucoup de gens qui crachent sur l'auto-édition en disant que oui c'est pas des vrais auteurs, regardez il y a plein de fautes. Oh c'est pas des vrais auteurs, regardez ils n'ont pas été... C'est tous des auteurs ratés parce qu'ils n'ont pas été acceptés par une maison d'édition. Moi j'ai mon avis assez clair sur ce genre de pensée qui m'amène à faire de l'auto-édition. Il y a peut-être du vrai, il y a peut-être du faux, donc il fallait bien tester. Comment résumer simplement l'oeuvre sans vous gâcher la surprise ? Edan, jeune écrivain, voit son quotidien bouleversé par l'arrivée d'Avios mortels, le Mokola baptisé MKV, provoquant une pandémie obligeant les gouvernements à prendre des mesures drastiques de confinement pour, en surface, protéger ses citoyens. Très vite, les libertés publiques sont abolies et Edan assiste, impuissant, à l'avènement de la tyrannie. Il est contraint d'observer ses proches subir les effets doubles de l'agent infectieux et l'enfermement sans pouvoir y faire grand chose. Cependant, les activistes de Sigourini, désolé pour la prononciation, travaillent dans l'ombre pour établir la vérité sur la collaboration entre l'État et le groupe pharmaceutique Kouchmea, je suis toujours pas sûr de la prononciation, soupçonnés d'être à l'origine du MKV. Nous allons suivre, au cours de ce diptyque, le point de vue d'Edan, qui est malgré lui poussé à prendre part et parti dans ce conflit. Déjà, dans les choses qu'on observe régulièrement quand on a l'œil attentif, l'écriture est impeccable. Je veux dire, c'est très lisible, on rentre là-dedans sans aucun problème. Même si j'ai quand même remarqué un petit passage dans les derniers chapitres de ce diptyque, donc du deuxième roman, dans l'ensemble, le rendu est très professionnel, donc ça ne correspond pas bien aux clichés qu'on se fait sur les auteurs auto-édités, n'en déplaise à certains. Il y a un grand nombre de chapitres, c'est des chapitres très courts, vous lisez votre petit chapitre de 4 ou 5 pages à la fin de la journée, puis vous avancez à votre rythme. Moi j'aime bien, j'aime bien ce style-là. J'aime pas l'appliquer moi-même, mais j'aime bien quand c'est les autres qui le font à ma place. Les noms des personnages m'ont fait tiquer, ils sonnent tous très anglo-saxons. Et vu les moyens qui sont mis en place par le gouvernement pour opérer sa tyrannie, je me dis, ouais, il y a des chances que ça se passe aux Etats-Unis. Bon, c'est jamais clairement expliqué, mais je me suis fait cette remarque. C'est possible. Pour revenir sur les unités de lieu, il n'y a aucune nomination de ville, de région, de pays, comme je le disais, ce qui pourrait très bien nous embêter, partant du principe que ça bouge pas mal, notamment dans le deuxième roman. L'auteur a été maligne, parce qu'elle a subordonné les unités de lieu qu'on connaît, comme les noms de villes, les noms de rues, etc. a des noms de zones, des zones quadrillées qui enferment les gens. J'en dis pas beaucoup plus pour éviter de vous gâcher l'intrigue si vous ne l'avez pas lu. C'est particulièrement voulu, disons, qu'il y a des régions, voilà, des régions de confinement, par zones, qui ont chacune leur nom, et ces noms-là racontent quelque chose. Par exemple, la zone onyx, qui est une matière qui n'a pas une grande valeur, elle est laissée à l'écart, il y a des gens qui sont toujours en confinement, les soins ne sont pas préservés, les restaurants ne sont pas rouverts, je crois, ce genre de trucs, alors que t'en as d'autres, notamment en or et en argent, qui représentent la capitale. Là, les gens vont et viennent comme ils veulent, ils sont tous privilégiés, donc il y a cette volonté de raconter quelque chose avec les unités de lieu, notamment sur le plan social. Donc sur le coup, j'ai trouvé ça plutôt bien vu. Pour la mise en page, il y a une subtilité, alors je sais pas si c'est le cas dans toutes les versions de ce roman, parce que, comme je le disais, c'est un diptyque dans une intégrale, en version reliée, mais on peut acheter les romans séparément, et en version brochée, c'est pas la même couverture, etc. Donc je sais pas si c'est le cas pour toutes les versions du roman, mais en tout cas, sur celles que j'ai, les premières pages de chaque chapitre sont illustrées. C'est toujours la même illustration, mais comme c'est une illustration très sombre, ça permet de changer également la typo. C'est-à-dire qu'en général, on écrit avec une police de couleur noire sur un fond blanc, sur n'importe quel livre, vous voyez, et sur les premières pages, vous avez de la typo blanche sur fond noir, ce qui rend la lecture assez agréable, mine de rien. Donc moi j'aime beaucoup ça. Il y a beaucoup de personnages, leur caractérisation est sommaire, mais sans doute assez réaliste, parce que l'auteur nous permet de les apprécier par le biais du dialogue, plutôt que par une longue description, ce qui rend la lecture plus agréable, quelque part. Mais, pour commencer doucement la partie critique, ça permet malheureusement aussi de voir les gros défauts, notamment des antagonistes. Dans la forme, qu'est-ce que je pourrais dire aussi ? Il y aura de très bonnes idées pour faire monter la tension au fur et à mesure de l'intrigue. Et ça se passe autant à l'échelle du personnage principal, d'Edan, Nolan, avec ses proches, qu'à l'échelle globale sur tout le pays. Bon après, on ne sait pas comment ça se passe dans le reste du monde, mais au moins au niveau du pays, ça évolue de la même façon et j'ai trouvé cette pirouette narrative assez intéressante. Qu'est-ce que j'ai dit pour finir ? Ah, lente évolution du scénario, peut-être trop, pour mener à un climax brutal au dernier chapitre de chaque tome. Chacun jugera. Alors ça, malheureusement, il faut avoir lu les tomes pour comprendre où je veux en venir. Mais ça m'a particulièrement marqué pour le tout premier parce que ça allait très très vite. Enfin, voilà, je garde ça pour la partie critique. On va laisser les meilleures choses pour la fin. Alors, le fond de cette histoire. Évidemment, seul l'auteur le sait vraiment parce que c'est elle qui a pensé à la raconter de la sorte. Mais je vais tâcher d'écrire tel que je l'ai comprise. Il y a un fort sentiment d'impuissance, de vengeance, puis de responsabilité. Dans cet ordre, d'ailleurs. Des idées qui sont tirées de là, en tout cas. La vérité comme le mensonge se dilue entre les différents groupes, que ce soit par la hiérarchie naturelle ou la hiérarchie effective. On a la notion du don de soi, notamment, de sacrifice pour les générations futures. Enfin, je l'ai noté quelque part. Alors, cette idée va certainement faire polémique. Mais je dirais sélection naturelle pour les personnes naïves, trop émotives et inconscientes face aux signes de danger imminent. Je ne peux malheureusement pas en dire plus sans vous gâcher l'intrigue, mais il y a plein de petits moments dans le livre où il arrive quelque chose à des personnages qui sont tous de bonne foi. En même temps, tu le diras, vu les antagonistes, je peux me permettre de dire qui sont les gentils. Les personnes qui sont bienveillantes, gentilles jusqu'au bout, en général, prennent très très cher. Et je ne sais pas si l'auteur a voulu raconter ça de cette manière ou si c'était du sadisme ou si c'était juste pour faire souffrir son personnage principal. J'ai bien aimé l'idée que les personnes qui sont trop attentives aux biens d'autrui avant le leur finissent par en prendre deux fois plus pour leur grade dans une situation où il vaut mieux faire profil bas. Pour finir, je dirais que ce qui caractérise le plus l'oeuvre de mon ressenti personnel, c'est le questionnement sur la notion de choix. Ça y est, on commence à attaquer le vif du sujet. Quel est mon avis sur cette oeuvre ? Déjà, c'est assez compliqué parce que comme on parle d'une dystopie, on est obligé en règle générale de prendre en compte tellement de paramètres qu'il faut avoir vraiment... En fait, je n'aime pas la dystopie en tant qu'auteur parce que je trouve qu'il faut penser à tellement de choses pour se rendre crédible à 100% dans sa manière de raconter l'histoire que fatalement, soit on va se retrouver avec une saga grande comme ça en matière de volume, soit on va raccourcir tout ça et se concentrer sur ce qu'on veut raconter au départ. Et je ne doute pas du talent de Noémie Bourgois, seulement à un moment donné, je pense qu'elle a dû faire un choix parce qu'il y a plein de petits questionnements qui ne trouvent pas leurs réponses alors qu'ils seraient totalement légitimes de les poser. Par exemple, quid du virus à l'international ? Parce que lorsque tout ça a lieu, je parle bien dans la fiction, pas dans la réalité, lorsque tout ça a lieu, c'est uniquement le point de vue de la nation, donc du pays qui prévaut. De gros, qu'est-ce qui s'est passé ? Les autres pays ont refermé leurs frontières avec le pays, on va dire avec les Etats-Unis parce que moi je considère que ça se passe aux Etats-Unis. Le Mexique a refermé ses frontières avec les Etats-Unis, ce qui serait paradoxal d'ailleurs. Le Canada aussi, pour être sûr que le virus ne s'échappe pas ailleurs. C'est ça ? Comme je le dis, il n'y a pas la place pour tout raconter et la partie conceptuelle de l'oeuvre est beaucoup développée dans le premier tiers du premier roman et après ça, on passe à autre chose. Donc moi, je me pose toujours cette question. Et une question en entraînant une autre, comment est-ce que l'économie a pu survivre dans une pareille situation ? Forcément, je me réfère à la réalité. Normal. Mais on a vu ce que ça a donné trois mois de confinement, de confinement réel du moins. Après, ça a été un peu plus compliqué parce que tout le monde s'est remis au travail. Mais là, on est dans une situation, dans ce roman, bon, je peux le gâcher ça parce que ça ne va pas nuire à votre compréhension de l'oeuvre. Dans MKV, le confinement dure six mois et tout le monde est enfermé, personne n'a le droit de sortir. Même pour promener le chien, rien du tout, rien, rien, rien. Sachant que, d'après les... les spécialistes, les psychologues, on ne peut enfermer quelqu'un que pendant deux semaines avant qu'il commence à vraiment péter un boulon. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on permettait aux gens de sortir une heure dans la journée pour faire ses promenades, etc. Là, en l'occurrence, c'est rien, rien, rien. Donc, comment justifier que l'économie ne soit pas écroulée, sachant que personne ne travaille à part les forces de l'ordre et militaires ? Et théoriquement, les scientifiques aussi, on voit le père des Danes qui est médecin qui continue à recevoir du monde. Et ensuite, comment est-ce qu'il est possible de justifier que tout le monde soit enfermé pendant six mois et que personne ne pète un plomb ? Alors, je veux bien qu'il y a des gens qui sont arrêtés de manière brutale pour être emmenés on ne sait où. On finit par savoir le fameux de l'histoire. Mais, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est assez étrange qu'on ne voit pas plus de résistance à l'échelle de la population. Parce que oui, on a le groupe Sigourini ça sonne bien. Ça sonne bien, j'ai l'air de savoir ce que je raconte quand je dis ça. Sigourini. Donc, on a bien le groupe Sigourini qui fait des actions activistes, disons, sur Internet, mais ils sont très rapidement cloués au sol, ce qui est assez réaliste en soi. Mais, ce que je veux dire par là, c'est... Bon, on a un point de vue très citadin de cette pandémie. Maintenant, quid des campagnes, des campagnes profondes. Comment est-ce que les gens réagissent à ça ? On ne sait pas. Parce que, moi je veux dire l'idée que j'ai derrière la tête quand on me dit bon, campagne profonde, à la limite, le cliché du chasseur qui a son calibre 12 dans l'armoire. À un moment donné, s'il y a sa famille qui est menacée et si les flics débarquent chez lui, ça peut très très mal finir. Donc je suis un petit peu déçu de ce côté-là qu'on n'ait pas eu le point de vue des personnes qui vivent, je mets des gros guillemets, en autarcie par rapport à la civilisation. J'aurais bien aimé avoir ce point de vue-là. Que ce soit par le biais d'un personnage que l'auteur aurait rajouté ou autrement. Vraiment, narrativement parlant, ça peut se faire de bien des manières. Mais ça aurait fatalement rallongé l'intrigue principale. Donc fatalement, on fait des choix. C'est toujours pareil. Petit sucre à moi, c'est d'où est-ce que l'État a le pouvoir, l'argent et les compétences pour mettre en place une telle tyrannie aussi efficace et sans défaut ? Je vous ai parlé des zones qui sont des lieux quadrillés pour empêcher les gens de sortir et d'aller d'un endroit à un autre. C'est le même principe qu'une région en réalité, mais une région avec des limites frontalières. Je ne vous explique pas comment, mais je trouve ça assez aberrant sur le plan réaliste. On aurait pu parler de drones pour surveiller la population ou quoi, mais empêcher la population de passer d'un endroit à un autre d'une manière tellement précise, tellement parfaite et tellement technologique que ça me laisserait entendre que l'histoire se déroulerait non pas à notre époque dans un univers alternatif, mais plutôt dans un siècle ou deux si jamais la technologie continue à évoluer parce que c'était un petit peu gros. Mais je comprends tout à fait les ficelles scénaristiques qui justifient de mettre ça en place. Bien sûr. Comment est-ce que je vais en parler de ça parce que c'est compliqué ? De toute façon, il faudra bien l'évoquer. Là, on est dans la partie critique négative, par contre. J'ai déjà mis un orteil dedans. On va y mettre le pied maintenant. Le président, les forces de l'ordre en règle générale et les antagonistes, quels qu'ils soient, ceux qui sont du mauvais côté de la barrière, disons-le, sont beaucoup, beaucoup trop caricaturaux. quand je vois le niveau de soin qui a été apporté dans les dialogues entre les personnages, en l'occurrence avec Edan, son entourage proche et moins proche, mais on va dire ses alliés, voilà, entre Edan et ses alliés, donc ce qu'on pourrait appeler sommairement les gentils. Quand je vois le travail au niveau du dialogue pour rendre leurs interactions réalistes et intéressantes à suivre, en réalité, je ne peux pas m'empêcher de trouver parfois les dialogues des antagonistes assez pathétiques, en fait. Parce qu'au fond, les personnages secondaires sont très réalistes. Leur évolution au cours de l'épidémie, elle nous est racontée au compte-gouttes par le point de vue d'Edan, ce qui rend ses interactions entre Edan et chacun des personnages qui lui sont proches très intéressantes. Il y a aussi le cas de Manon. Alors, c'est rare que je vais nommer les personnages dans ce roman, mais celui-là m'a particulièrement marqué. C'est un personnage, c'est la meilleure amie du héros, mais elle n'a pas d'attache particulière, si ce n'est que ces deux personnes-là se connaissent depuis très longtemps et qu'ils ont tous les deux un traumatisme commun. Je me suis dit, bon, il va se passer quelque chose avec ou quoi, puis effectivement, il se passe quelque chose, mais on va... Je vais vous laisser la surprise. Puis, elle disparaît, comme ça, parce que l'intrigue ne se concentrera pas sur elle, mais sur Edan, donc fatalement, elle finit par disparaître et on la retrouve beaucoup, beaucoup plus tard, à un moment où, personnellement, je l'avais oublié, j'avais complètement oublié son personnage. Et c'est un retour assez surprenant, parce que, en fait, je ne sais pas vraiment ce que l'auteur a voulu apporter. On pourrait dire que c'est une sorte de miroir du personnage d'Edan, car elle aussi a énormément souffert et continue à souffrir, tout du long, mais son arc personnel n'est pas résolu. J'ai trouvé ça assez dérangeant, en fait. Mais c'était certainement l'intention de l'auteur. Je vois, en fait, à peu près où est-ce qu'elle voulait en venir, mais je n'arrive pas à l'expliquer et encore moins, je n'arrive pas à savoir si elle aurait pu mieux faire ou si... Enfin, j'ai l'impression qu'il me manque une clé concernant le personnage de Manon. Peut-être une référence qui touche personnellement l'auteur, mais moi, je n'ai pas très bien compris le cas de Manon dans l'entièreté, dans son évolution et surtout dans sa finalité. Qu'est-ce qu'elle est censée apporter en réalité à l'intrigue ? Le parti pris d'un huis clos dans la première partie de l'oeuvre, du moins la première moitié du premier tome, je trouvais que cette partie-là était très intéressante parce que justement, comme on suit l'histoire du point de vue d'Edan, l'évolution personnelle de chacun des personnages qui lui sont affiliés nous est présentée d'une manière très intéressante. Il se parle uniquement au téléphone, personne ne se voit. Il y a côté enfermement, comme dans une prison, qui apporte une certaine ambiance que j'ai trouvée très intéressante. En revanche, c'est là où je trouve qu'il y a un début de mollesse dans le rythme du premier tome, du moins, c'est que la deuxième moitié manque cruellement d'action et lorsque l'action arrive, c'est assez téléphoné et beaucoup moins maîtrisé que la première partie. La chasse à l'homme, toujours sans vous décrire de quoi il s'agit, la chasse à l'homme est relativement bien écrite, même si j'ai assez rapidement vu les ficelles du scénario parce qu'il y a un parti pris de séparer l'intrigue entre protagoniste et antagoniste à ce moment-là qui est assez bien vue. J'ai noté comme ça Redmer, Davis et Taylor, la trinité des méchants très méchants parce que méchants. On en revient à peu près à mon premier reproche, c'est que j'ai trouvé les antagonistes extrêmement caricaturaux, un peu moins peut-être pour Taylor. C'est chiant à formuler. Alors le camp, je vais me concentrer sur Davis et Redmer dans un premier temps parce que leur introduction, je ne plaisante pas, je l'ai trouvé nanardesque au possible car ils prennent en grippe le personnage principal, donc Edan. J'ai vraiment trouvé la réaction des antagonistes beaucoup trop disproportionnée par rapport à ce que fait Edan. Parce que Edan, en réalité, il ne fait que décrire une situation à ce moment-là. Il ne fait que venir en aide à une personne. Je n'en dis pas plus, il ne fait que venir en aide à une personne qui n'a rien fait et comme ce sont des policiers ou des forces de l'ordre, je ne sais même pas si c'est clairement défini ça, si ce sont juste des policiers ou si c'est une milice qui a été montée, il faudrait que je relise ce passage. Toujours est-il que Redmer et Davis prennent en grippe le personnage d'Edan parce qu'il vient en aide à quelqu'un par pure bonté d'âme, disons, sous leur nez. Edan leur fait savoir que ce sont des merdes. D'une manière pas directe en plus, mais on comprend tous qu'il est méprise. Donc là, je me mets à la place, j'imagine la véritable scène dans le monde réel, je me dis, bon, je suis à la place du policier. Je suis un salopard imbu de ma personne et je ne supporte pas l'idée qu'on vienne remettre en question mon autorité. D'accord. Alors, le petit con des Dan, je vais le remettre à sa place, je vais peut-être lui botter le cul, mais devant la population, je vais tâcher d'éviter de trop en faire quand même. Je vais éviter de lui tirer dessus. Au mieux, je le tabasse. Voilà. Je me mets l'idée, oui, le tabasser, pourquoi pas. Et qu'est-ce qui se passera ensuite ? Je rentre chez moi, je regarde la télé, je fais mes petites affaires et peut-être que j'y penserai encore à la fin de la journée, à la limite, mais pour moi, c'est fini après. C'est-à-dire, le comportement des Dan n'est en rien exceptionnel ou quoi que ce soit en réalité. Il n'a fait que venir en aide à une personne qui se faisait maltraiter par la police. Bon, ça, je le formule quand même. Il n'y a aucune raison pour que les antagonistes, disons, s'en prennent à lui à un tel niveau que ça touche à du harcèlement. Vraiment, à chaque fois qu'il se croise, c'est limite si tu n'as pas l'impression de retrouver le bully du lycée qui veut tabasser le petit geek à lunettes parce qu'il ne lui a pas donné son goûter. Je trouve ça un peu limite. et qu'il se souvienne de lui, qu'il enquête sur lui, sur sa famille ou quoi et qu'il le prenne à ce point-là en grippe parce que, je cite, oui, ce type est contre l'autorité. Je trouve ça un peu gros. Bon, après, avec les événements qui suivent, ça devient de plus en plus logique qu'il souhaite s'en prendre à Aidan. Et c'est pas pour être méchant, mais personne dans la vie n'est comme ça. pas même quelqu'un de profondément mauvais, ordurier ou tout ce qu'on veut. Ou du moins, il va réagir autrement. Après, c'était peut-être la volonté de l'auteur de faire ces personnages très caricaturaux. C'est possible aussi. Mais vu la nature de l'intrigue et son évolution qui nous fait monter en tension tout du long, ça paraît assez étrange d'ajouter une touche d'humour pareille à ce stade-là de l'histoire parce que moi, j'ai vraiment pris ça sur un ton humoristique. J'ai pouffé comme un gamin en lisant ça. Je me suis dit mais non, c'est pas possible. J'entends presque le thème de la Team Rocket en fond dans mes oreilles. Et puis, il y a un autre problème majeur concernant les antagonistes mais j'y ai pas pensé sur le coup. Ils sont amenés eux aussi à apprendre la vérité sur ce qui se passe. La machination gouvernementale, les essais cliniques du groupe pharmaceutique, etc. Et donc, ils sont amenés à se poser des questions. Mais ça ne mène à rien. C'est là où j'ai trouvé un peu décevant parce que je m'étais dit purée, c'est super intéressant. On voit le point de vue des héros comme celui des vilains. Je caricature moi-même. Ils appraient les dessous de l'affaire plus ou moins en même temps ce qui, en théorie, devrait les pousser à évoluer chacun de leur côté, faire évoluer leur point de vue sur le monde et quant à leur légitimité à combattre ce système ou à combattre pour le système d'un côté ou de l'autre. Et il y a un début de questionnement qui va dans ce sens-là pour les antagonistes, je dis bien, mais ça ne va pas plus loin. Ça se règle par du bon, on va régler notre affaire d'abord, ensuite, je ne sais pas, je ne veux pas y penser, on verra bien. J'aurais bien aimé que l'auteur nous laisse entendre que les antagonistes pourraient se remettre en question, agir de leur côté après la résolution de l'affaire. Maintenant, agir de leur côté, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire prendre plus de distance par rapport au système, se rebeller contre ce même système ? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai trouvé que ça manquait de finesse. Toujours, moi, personnellement, bon, je vais l'avouer, j'adore les personnages antagonistes. En règle générale, ce sont mes personnages préférés parce qu'ils sont toujours pleins d'une certaine nuance. On est toujours tenté d'expliquer pourquoi ils sont mauvais. Alors quand je vois des personnages qui sont mauvais, juste renfrognés, frustrés, il y a un petit manque. Il y a toujours un petit manque. Dès qu'il y a la possibilité d'en savoir plus sur eux et de les développer, je suis toujours pour. Et de ce côté-là, voilà, je n'ai pas vu mes voeux exaucés, disons. Il faut bien savoir que la critique n'est pas bonne ou mauvaise à prendre. Il s'agit d'un point de vue, d'une seule personne. Moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est qu'on retire de ça ce qui pourrait être amélioré et non le ressenti personnel. C'est pour ça que j'essaye le plus possible d'être synthétique. Il ne faut pas oublier que c'est aussi un ressenti personnel et que tout le monde ne verra pas les choses de la même manière. bon, je peux attaquer le cas d'Edan. Ce personnage m'a mis en colère. Il m'a... Je dirais même jusqu'à dire qu'il m'a mis en rage. Il a un passé. D'accord, bon, il a des interactions sociales avec tout le monde. C'est quelqu'un de profondément altruiste. Et il évolue tout au long de l'œuvre. C'est factuel, ça, je ne peux pas le retirer. Donc, au fond, qu'est-ce que je peux lui reprocher ? Si je devrais tout synthétiser en une seule phrase, ce personnage n'agit jamais ou presque par lui-même. C'est un personnage principal, un protagoniste, mais également un personnage fonction qui ne fait que réagir en fonction des ordres ou des demandes qu'on lui fait. Les moments au cours de ce diptyque où il agit par lui-même sans avoir été poussé par qui que ce soit sont extrêmement rares. Et pour moi, ce sont les meilleures scènes, d'ailleurs. Notamment la scène où il est forcé de sortir de chez lui en plein confinement. Cette scène-là, elle m'a prise au trip et je me suis dit « Ok, là, c'est fabuleux. On arrive enfin à un tournant de l'histoire, c'est magnifique. D'un point de vue scénariste, ce qui se passe est tragique, bien sûr. J'adore la tragédie. Là, il est en train de sortir de chez lui pour en venir en aide à quelqu'un. On sait que la police elle est partout. Il y a les sirènes qui retentissent et tout, etc. Et bon, finalement, il se fait attraper. Et là, je me dis « Bon, je suis en mode scénariste, le cerveau, il tourbillonne à 200 à l'heure. Je me dis « Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer là ? » Là, on va très certainement rentrer dans un arc du type prison break où le gars, il va devoir se sortir de prison, il va comprendre comment les gens sont traités dans le milieu carcéral, il va se faire des alliés, il y aura une émeute, une rébellion, et il va sortir de prison et puis à partir de là, ça va partir en cacahuète sur le plan national. Ça va être dingue. Enfin, je suis vraiment rentré dans un délire comme ça en me disant « Là, c'est intéressant. Là, je dis « Ok, là, je suis pour, je suis chaud. » Et c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est retour à la case départ, il ne s'est rien passé. Dans les faits, je caricature parce qu'il s'est passé quelque chose, mais narrativement parlant, l'histoire n'a pas évolué d'un pouce. Et là, j'ai commencé à me dire « Non, non, non ! Pourquoi ? Pourquoi ? » L'auteur précise que, voilà, « À celles et ceux qui se retrouveront dans la souffrance des Danes. » C'est littéralement l'avant-propos, je dirais, du livre. Donc, dès le début du livre, je m'étais dit « Bon, ça va être un souffre-douleur. D'accord. » Il y a plein de façons de décrire la souffrance de quelqu'un. Donc, fatalement, je me dis, le point de vue de l'auteur, c'est qu'on va rentrer en compassion avec ce personnage et on va fatalement souffrir avec lui. Bon, je pense que ne pas tricher, ne pas mentir en disant que c'est le point de vue de l'auteur et que c'est ça qu'elle a voulu raconter avec ce personnage. Mais comme le personnage d'Edan est extrêmement passif, j'ai jamais réussi à avoir la moindre compassion pour lui. Pas la moindre. À aucun moment. Alors, j'ai eu un début de compassion pour lui justement au moment où il a commencé à agir, ce que je disais quand il s'est fait attraper par la police, disons, parce que justement, là, je me disais, bon, il bouge ses fesses, il est concerné, il agit. Donc, fatalement, c'est peut-être le seul moment de l'oeuvre où je me suis dit, bon, là, ok, ça se défend. Il mérite que je me sente concerné par son cas. Mais alors, quand il critique tout un tas de choses, quand il fait le français moyen, en fait, quand il passe son temps à se plaindre de tout et de rien, et derrière, quand on lui impose un confinement, il y avait bien des possibilités de se soustraire à ça. Des possibilités non légales, donc je ne vais pas en parler plus que ça en vidéo, bien entendu, parce que ça pourrait être mal interprété dans le monde réel, mais il y avait des possibilités. Il ne les a pas choisies. Pourquoi ? Parce que, bon, finalement, il se laisse guider. Il se laisse guider par tout le monde et c'est pareil quand il... Comment décrire ça sans vous gâcher l'intrigue ? Quand il rencontre de nouveaux alliés, bien plus tard, qu'il est dans une situation beaucoup plus difficile, pareil, il se laisse constamment guider. Il ne fait jamais rien par lui-même et c'est ça qui me fait me poser la question parce que les personnages secondaires sont très inspirés, très bien pensés et ce qui n'est pas dit des personnages secondaires me donne plus envie d'en savoir plus sur eux que tout ce que je sais sur Edan. Plus d'une fois, je me suis demandé pourquoi est-ce que c'est lui le personnage principal, à part le fait d'en faire une victime au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire une victime qui ne fait que subir. Moi, personnellement, ça ne me pousse pas à la compassion. C'est perturbant en fait parce que l'auteur semble insister plus d'une fois au cours de cette petite saga, ce diptyque, sur le caractère courageux du personnage. C'est souligné par les autres personnages. Tout le monde dit « Oh là là, Edan, tu es courageux, Edan ceci, Edan cela. » Mais en fait, Edan, la seule chose qu'il a pour lui c'est d'être une victime. Je ne nierai jamais le fait qu'il a beaucoup souffert, c'est vrai. Mais il n'a strictement rien fait pour se soustraire de cette souffrance. Du moins jusqu'à la fin de l'œuvre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le fait que c'est les derniers chapitres qui offrent enfin un début d'action pour le personnage principal parce qu'autrement c'est toujours les autres qui agissent à sa place. Oui, je peux comprendre l'intérêt de raconter un souffre-douleur au sens pléjoratif, enfin de raconter le point de vue d'un souffre-douleur, mais je ne sais pas, mais j'aurais peut-être estimé qu'il valait mieux le point de vue de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que j'ai du mal avec ça, parce que je me dis peut-être que c'est vraiment la volonté de l'auteur que de présenter un héros qui n'est pas héroïque, qu'on présente comme héroïque, mais dont les actes ne sont fondamentalement pas héroïques. Narrativement parlant, je n'arrive pas à percevoir en quoi est-ce que c'est plus pertinent de le faire de cette manière-là plutôt que de manière plus classique. Pour conclure, c'est évident que le personnage principal, Edan Nolan, a été écrit pour souffrir. Je n'ai aucun problème avec ça. Je suis un sadique avec mes personnages dans mes romans. J'adore les torturer. Mais Edan ne réagit jamais proportionnellement à la mesure de ce qu'il subit, en fait. Sauf à la fin de la première oeuvre, du premier roman, et on l'aura attendu d'ailleurs, ce moment, et à la fin du second. Mais suivre les personnages, enfin, suivre les aventures d'un personnage qui ressemble à un chien tenu en laisse pendant la quasi-totalité de l'oeuvre, c'est une expérience. Voilà. Pour revenir sur une critique plus objective, je dirais que c'est une expérience. Mais moi, ça ne m'a pas plu. Mais c'est ça qui est assez perturbant, c'est que l'oeuvre est très bien écrite, il y a de très, très bons concepts, certes. Vraiment, elle n'a rien à rougir à une oeuvre de fiction qu'on pourrait trouver sur les bancs d'une librairie avec un éditeur officiel ou quoi que ce soit. C'est juste mon ressenti par rapport au personnage principal dont toute l'action est vue par ses yeux qui est négative. Donc ça me... Ça laisse entendre que j'ai passé un très mauvais moment en lisant ce livre ou quoi que ce soit. Mais non. Non, non. Ça a été une très, très bonne expérience et je suis persuadé qu'il y a bien des manières de rendre le récit insupportable ou quoi que ce soit. Là, c'était vraiment une bonne expérience. Vraiment. malgré tout, ça ne m'a pas donné envie de lire plus de dystopie. J'avoue. Là, pour le moment, on va passer à autre chose. Tiens, d'ailleurs, je vais aller chercher. Neuf. Alors, vous voyez ça ? Ça, c'est la prochaine oeuvre que je vais devoir lire, cogiter et critiquer. Alors, en plus, ça va être une oeuvre de fantaisie de ce que j'ai compris ou d'héroïque fantaisie ou quoi avec un personnage principal en antagoniste. Enfin, un méchant comme personnage principal. Ça, à tous les coups, ça va beaucoup plus me parler. Parce que je le disais tout à l'heure, le principe de la dystopie, je suis curieux mais pas forcément client. On verra bien ce que ça donne. Cette critique m'a été inspiré parce que j'ai été voir quelles étaient les critiques sur les réseaux, notamment dans les commentaires des pages produits d'Amazon et je trouvais que tout le monde avait adoré de manière unanime. Alors, peut-être que toutes les personnes, parce qu'en l'occurrence, de ce que j'ai compris, la chaîne de Noémie Bourgois est vraiment très axée dystopie, du moins sur les récits dystopiques. Donc, peut-être que les lecteurs sont des fans du genre. Encore une fois, je le dis, sur la forme, c'est parfait. Sur le fond, il y a quelques couacs, il y a quelques... Comment dire ? Il y a quelques oublis, mais c'est fatalement obligatoire parce que, bon, on a quand même un pavé comme ça à lire. Si tout était traité comme il faut, ce serait dix fois plus gros. Ce serait une saga de plusieurs volumes, pas deux seulement. J'ai fini de lire, je crois, il y a trois ou quatre semaines et j'en ai gardé un bon souvenir. Et quelque part, est-ce que c'est pas ça le fameux de l'histoire ? Est-ce que c'est une bonne histoire ? Oui. Est-ce que c'est bien écrit ? Oui. Maintenant, bon, les goûts, les couleurs, pour le reste... Donc, oui, je vous conseille bien évidemment de vous procurer ce livre et les autres. J'ai oublié comment il s'appelle. Le Dernier Né, je crois, c'était le premier. Je n'ai pas acheté. Les Origines, voilà, Les Origines, Le Dernier Né, Tu sais quoi, chassons-les. Alors ça, ça a été écrit à deux si je ne dis pas de bêtises. Enfin voilà, si vous aimez les récits d'anticipation dystopie, n'hésitez pas à vous le procurer. La couverture, j'en ai pas parlé, mais la couverture, sobre, efficace, tout ce que j'aime. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à suivre l'auteur Noémie Bourgois qui est à l'origine de ce roman, qui fait des vidéos toujours très intéressantes. Et bon, si vous avez aimé cette vidéo, c'est quelque chose que je ne dis jamais parce qu'on s'en fout quelque part, mais c'est le côté publicitaire, il le faut. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à commenter, à faire valoir vos propres critiques parce que ce n'est pas parce que vous êtes abonné à ma chaîne que quand vous allez lire mon roman, il faut en faire une critique d'Ithyrambique. Pire encore, en faire une critique oh là là, meilleur livre du monde alors que vous ne l'avez même pas lu. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir des fans, il y a besoin d'avoir des lecteurs qui vous font un retour construit, argumenté et j'espère, à mon échelle, avoir fait un retour construit, argumenté dans cette vidéo. Fin de la critique. de la critique. – Sous-titrage FR 2021